Vous êtes sur RTL. La place Ernest Gailly est quasi déserte ce matin. Restent néanmoins les stigmates d'une scène de crime. Des rubans blancs et rouges au sol posés hier par la police. Autour des principaux lieux où est passé l'assaillant bureau de tabac, boulangerie. Seuls quelques passants viennent acheter ce matin le journal avec un gros titre. Un roman, le virus de la haine. C'est quand même affreux. C'est un peu bizarre. Déjà que les gens sont un peu tristes quand ils sortent, quand ils vont dans la rue faire leurs achats. Alors ça en plus. Eric est romané depuis toujours, il est sous le choc. C'est très impressionnant. J'aurais pu être là à ce moment-là. J'ai pensé à tout ça et pour moi ça a été compliqué. Ma point de vue comme ici c'est vraiment surprenant parce que c'est une petite ville où tout le monde se connaît. C'est compliqué. L'assaillant a poignardé et tué deux personnes hier. L'un d'eux, Julien, était serveur dans un café-théâtre bien connu des habitants. Bien sûr que je pleure. Bien sûr que je pleure mon ami. Bien sûr que je le connais depuis tout petit madame. C'était un gars apprécié de tous. Et au final, mauvais endroit, mauvais moment. C'est triste. Très triste. Cinq personnes ont également été blessées dans cette attaque. L'une d'elles est toujours dans un état grave. Annerissa Emani a roman sur isère pour RTL. Après cette attaque, Christophe Castaner s'est immédiatement rendu sur place. Avant même que le parquet antiterroriste n'ouvre une enquête dans la soirée, le ministre de l'Intérieur privilégiait déjà cette piste. Et pour cause, Thomas Proutot, les policiers ont retrouvé des documents plutôt troublants chez le suspect. En effet, des notes manuscrites retrouvées au domicile du réfugié soudanais dans lesquelles le tueur se plaint de vivre dans un pays de mécréants. Alors il ne s'agit pas d'un testament ou d'une allégeance à un groupe djihadiste, mais de pensées jetées en vrac sur le papier selon une source proche du dossier. Ce qui a convaincu le parquet antiterroriste de se saisir de l'enquête, c'est que la rhétorique de ces notes est caractéristique de la propagande djihadiste. L'enquête va donc désormais se concentrer sur la radicalisation du réfugié soudanais. A-t-elle eu lieu ici en France, dans son petit appartement de Romand-sur-Isère ? Ou était-il déjà en lien avec des groupes terroristes avant d'obtenir l'asile politique en 2017 ? Ce qui interroge aussi les policiers, c'est la façon dont l'assaillant a été interpellé. Il n'a pas cherché à affronter les forces de l'ordre comme c'est souvent le cas. Lorsqu'il a vu les voitures de police arriver, l'homme a jeté son couteau et s'est agenouillé sur le trottoir pour prier en arabe. Il a donc été arrêté en douceur et va pouvoir être interrogé jusqu'à mercredi en garde à vue et peut-être livré des explications sur son périple meurtri. Thomas Proutot du service police-justice de RTL. De son côté, Emmanuel Macron déplore un acte odieux dans notre pays déjà durement éprouvé. Il est 9h03 ce dimanche matin contre le coronavirus. Ce n'est vraiment pas le moment de lâcher quoi que ce soit. Oui, on commence peut-être à avoir les premiers effets du confinement. 441 morts en 24 heures. C'est encore beaucoup trop bien sûr, mais c'est moins qu'avant-hier. On constate également une baisse des patients admis en réanimation. Alors en espérant que cette accalmie se confirme, de nombreux hôpitaux restent sous tension. Les lits, les masques, les gants, il faut faire avec ce qu'il y a ou plutôt ce qu'il n'y a pas. Même pour les surblouses, c'est le système D. Du coup, au CHU de Lille, pour pallier le risque de pénurie, un atelier couture s'est monté en quelques jours bénévole, agent au chômage partiel. Un très gros élan de solidarité, Antoine Decarnes. Les machines à coudre tournent à plein régime dans cette salle du CHU Lillois. Face au risque de rupture de stock, de surblouses, il a fallu en urgence trouver une solution. Frédéric Boiron est le directeur général de l'hôpital. Des membres de notre personnel ont eu l'idée de chercher des solutions en utilisant d'autres types de tissus et en concevant un patron permettant de faire sur place des blouses. Médecins, pharmaciens ou administrateurs se sont alors unis pour créer un modèle, le tester et le valider. Deux entreprises de la région ont ensuite accepté de fournir et de découper les tissus et les bénévoles ont fait le reste. Le premier jour, on a dû en faire 350, le deuxième jour, 850 et on espère monter en charge. Car au CHU de Lille, on consomme entre 6 000 et 10 000 sur blouses par jour. Alors cet élan de solidarité était particulièrement important et c'est ce qui fait la fierté de Frédéric Boiron. On essaye depuis le début de cette crise de tout faire avec beaucoup d'inventivité dans nos équipes. On agit ensemble, on trouve, on cherche les solutions pragmatiques. Des solutions qui permettent de maintenir à flot le CHU Lillois qui compte aujourd'hui 130 lits dédiés au Covid-19. Le reportage d'Antoine Decarnes à Lille pour RTL. en tenant compte des données qui remontent au fur et à mesure des EHPAD. La France dénombre désormais 7 560 décès dus au coronavirus. Le Grand Est et l'Île-de-France sont particulièrement touchés. Vous le savez, la Corse également. Et nous continuons notre tour de France, Agnès, avec un coup de projecteur sur l'Île-de-Beauté. 342 malades, 99 hospitalisés, dont 27 en réanimation. Voilà pour le dernier bilan des autorités. Bonjour Hugo Emelin. Bonjour Agnès, bonjour à tous. La grande majorité des patients se trouvent dans le sud de Lille, sont à l'hôpital d'Ajaccio. Alors la bonne nouvelle, Hugo, c'est que là aussi, l'épidémie semble un petit peu marquer le pas. Oui, ces deux derniers jours, quand on regarde le nombre de malades et le nombre de personnes placées en réanimation, les médecins constatent un certain tassement. Probablement les premiers effets du confinement. L'inquiétude se porte désormais davantage sur les EHPAD, avec 4 décès en une semaine. Vous savez que la Corse compte proportionnellement plus de personnes âgées que sur le continent. Les hôpitaux ne sont pas saturés. L'hôpital de Bastia a reçu cette semaine de nouveaux respirateurs, ce qui lui permet d'avoir 20 places en réanimation, dont 16 sont actuellement libres. 30 places à Ajaccio, donc pas de nouveaux transferts de prévus en direction de la métropole, comme ça a déjà été le cas avec l'armée. Et puis dernier point, les touristes ne sont pas les bienvenus en Corse, une fois n'est pas coutume, puisque confinement oblige. Le préfet a décidé d'interdire les locations saisonnières pendant les vacances de Pâques. Alors on l'a entendu ce matin sur notre antenne, le président de l'exécutif Corse, Gilles Simeoni, a lancé un appel au ministre de la Santé. Il veut que la Corse soit un territoire pilote pour tester le traitement du professeur Raoult, le fameux traitement à l'hydroxychloroquine. Qu'est-ce qu'il souhaite exactement et dans quel cadre ? Alors c'est une demande collective des élus Corse, mais aussi du monde médical. L'objectif, ce serait que les médecins de ville puissent prescrire ces médicaments, les administrer plus tôt, avant l'hospitalisation des malades, pour désengorger les services. Pour Gilles Simeoni, l'idée n'est pas de trancher le débat scientifique, simplement de faire un test à grande échelle dans un cadre fixé par le gouvernement. Selon lui, la balance bénéfice-risque penche clairement du côté des bénéfices, notamment au vu de la situation Corse. Alors voilà pour l'île de beauté, juste en face, sur le continent. Un mot de la région PACA, Hugo ? Eh bien, la situation reste préoccupante. En une semaine, le nombre de personnes contaminées a été multiplié par 2,5 pour atteindre près de 8000 personnes. 56 décès il y a une semaine, 178 aujourd'hui. C'est beaucoup moins que dans d'autres régions, mais les chiffres ne sont pas rassurants. On observe aussi un relâchement. Après quasiment trois semaines de confinement, les gens sortent un peu plus. Et puis, dernière nouvelle, l'OM a décidé de mettre le stade Vélodrome à disposition si les autorités, par exemple, veulent faire un dépistage géant. Sait-on jamais ? Merci beaucoup, Hugo Hamelin, pour RTL. L'État apportera les moyens financiers pour éviter le naufrage de l'économie, déclaration de Bruno Le Maire ce matin dans le journal du dimanche. Le ministre de l'Économie dit préférer l'endettement pour aider les entreprises à passer le choc du confinement. Et c'est le patron de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI ce dimanche. Le rendez-vous est pris avec Jean-Luc Mélenchon entre midi et 13h. Si on observe une légère accalmie en France, en Espagne et en Italie, ce n'est absolument pas le cas en Grande-Bretagne et pas plus aux Etats-Unis. On va en parler juste après ceci. La suite du journal avec Agnès Bonfillon en Grande-Bretagne fait rarissime. La reine Elisabeth II va s'adresser ce soir à la population. Vous voyez, à 19h, ce sera 21h chez nous, quatrième allocution télévisée depuis le début de son règne il y a 68 ans. Cela prouve la gravité de la situation. Le Royaume-Uni a enregistré une journée record hier en termes de décès. 708 morts. Parmi les victimes, cette fois, se trouve un petit garçon, Marie Billon. Il s'agit d'un enfant de 5 ans. Sa famille n'a pas voulu pour l'instant donner plus de détails. On sait juste qu'il était de santé fragile. Le ministre d'Etat, Michael Gove, a rendu hommage à la plus jeune des victimes britanniques hier lors de la conférence de presse quotidienne du gouvernement. Nos pensées vont vers cet enfant de 5 ans qui avait des antécédents médicaux et qui nous a tragiquement quittés. Dans le message qu'elle adressera ce soir à La Nation, la reine Elisabeth II évoquera la douleur que le nouveau coronavirus a imposé à de nombreuses familles. La souveraine appellera aussi les britanniques à être fiers de leur autodiscipline et de l'esprit de fraternité qui les pousse à rester chez eux pour tenter d'enrayer la propagation du virus. Marie Billon, notre correspondante à Londres. Et puis, on a appris dans la soirée l'hospitalisation de la chanteuse britannique, justement, Marianne Faithfull, âgée de 73 ans. Elle a été contaminée aussi par le coronavirus. L'icône des Sixties se trouve dans un état stable selon son agent. Aux Etats-Unis, Donald Trump prépare les esprits. Le pays entre dans une période terrible. Voilà les mots du président. Alors que le bilan est désormais de 8100 morts dans tout le pays, la moitié des victimes se trouve dans l'état de New York. Ne rien lâcher, on en parlait tout à l'heure, Agnès. Exactement, en fait, lorsqu'on court un marathon. Justement, ce marathon, il devait avoir lieu aujourd'hui à Paris et comme quasiment tous les autres événements sportifs, eh bien, il est reporté. Les participants sont convoqués le 18 octobre prochain. Ce qui ne va pas empêcher certains coureurs de s'élancer ce matin. Dans quelques minutes, il s'était promis de récolter des fonds en faveur de mécénages chirurgiques cardiaques et des enfants qui ont des problèmes de cœur. Il ne lâche rien. Ça se fera, mais confiné, Nicolas Giorgerot. Oui, ce sera parfois dans des endroits insolites. Thibaut a 28 ans, il habite en Auvergne. Son huitième marathon sera un peu particulier. J'ai préparé mon garage pour avoir un maximum de place. Je vais enchaîner les tours. Le tour, c'est à peu près entre 20 et 23 mètres à peu près environ pendant 3h30. Plus au sud, à Montpellier, dans son jardin et autour du pâté de maison, Julien va tenter d'accomplir pour la première fois la distance de 42,195 km. J'ai un objectif chrono qui est de 4h30 parce que ça va être mon premier. Le but, c'est vraiment de le finir. C'est vraiment le côté challenge qui nous anime tous et je suis assez serein. Entraînement et préparation avec les moyens du bord concède Thibault. La cagnotte ouverte ces dernières semaines a déjà permis de récolter des fonds pour l'organisme. Tout l'argent qu'on collecte pendant nos entraînements, la famille qui nous soutient, les amis, toutes les initiatives qu'on peut partager, c'est des bénéfices qu'on dépose sur nos cagnottes. Et là, tous ensemble, on a réussi à collecter déjà plus de 42 000 euros pour sauver les enfants. Par des photos, des vidéos, il est possible de suivre en direct la vingtaine de coureurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux de l'association. On ne manquera pas de le faire. Très belle initiative. Merci beaucoup, Nicolas Georgerot. Et on suivra tout cela, évidemment, on fera le bilan ce soir dans Refait le sport. Figurez-vous sur RTL, 19h30, 20h pour le rendez-vous. La crise sanitaire que nous traversons permet Agnès de découvrir combien les gens font preuve de solidarité. Oui, ça fait du bien malgré le confinement. Patrice Pizzaiolo parcourt encore les routes du Luberon. Il sait que sa camionnette est parfois le dernier lien social dans des petits villages. Etienne Baudu. Oui, comme à son habitude, vendredi soir, Patrice Barone a stationné son camion à pizza place de La Fontaine en Suisse, en face du château. Et confinement oblige, 90% des commandes se sont faites par téléphone. Avec cette crise du coronavirus, les habitudes ont bien changé. Les gens ont peur de venir, ils ont peur de se faire verbaliser par la gendarmerie par rapport aux déplacements. Avant, en fait, c'était convivial, donc il y avait pas mal de personnes qui restaient autour du camion, qui s'asseyaient pour discuter, même passer un petit moment. Et maintenant, je travaille tout seul, on va dire. Alors malgré tout, Patrice reste un peu le dernier lien social pour certains habitants. À part le boulanger, le boucher et la supérette, c'est les bars et les restaurants sont fermés. Ça fait le dernier lien, donc j'ai quelques clients qui me disent est-ce que je peux passer 10 minutes avant ? Donc du coup, ils arrivent avant que je leur fasse leur pizza et ils discutent 5-10 minutes et puis ça leur permet de voir un peu de monde et de discuter. Et c'est ainsi que Virginie apprécie la présence de Patrice. Avec le confinement, préparer à manger le midi et le soir, prendre une pizza, ça change un peu. Et ce soir, Patrice doit s'activer car arrêté préfectoral oblige. Il doit éteindre son four à 20h et il ne sait pas combien de temps il pourra encore tenir. Moi, ma matière première, c'est de la farine et mon fournisseur m'a dit que les meuliers ont commencé à un peu restreindre les appels du 2 novembre donc du coup, ça va être un petit peu compliqué. Et Patrice est le dernier pizzaïolo en activité dans la région. Ses autres collègues ont raccroché le tablier. On lui passe un grand bonjour à Patrice. Etienne Baudu pour RTL, 4 fromages, Bianca...